Musique Aujourd'hui, Bruno Beltoise, pianiste, interprète et producteur de l'enregistrement de Coéco, les deux esprimés. Bonjour, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la relation que la peintre Maria Elena Vieira da Silva a entretenue tout au long de sa vie avec la musique. Cette présentation a deux objectifs, tout d'abord celle d'évoquer les échanges qu'elle cultive personnellement avec la création musicale et bien sûr avec les musiciens de son temps, mais aussi de vous faire connaître des compositeurs qui ont soit été inspirés par l'univers coffre-c'étoile, soit qui ont voulu rendre hommage d'une manière ou d'une autre à son œuvre de peintre, ou simplement même à l'amitié riche et féconde qu'ils avaient en partage. L'œuvre de Vieira da Silva a ceci de particulier qu'elle ouvre la plupart du temps un espace inouï, construit souvent sur la perspective. Pour l'art de la composition musicale, cette question de l'espace est absolument essentielle, car les compositeurs contemporains travaillent justement depuis les œuvres de Wagner, de Bussi, Schoenberg, sur cette question de la profondeur, sur la question de la résonance, sur les diverses couches qu'explore l'écriture instrumentale moderne. L'aspect graphique et l'aspect coloré évidemment du travail de Vieira da Silva, la construction évidemment si structurée, foisonnante, rythmée aussi de son langage, appelle d'une certaine manière la musique. Si cet artiste est un emblème du XXe siècle en matière de peinture, évoluant dans un renouveau majeur du langage moderne qui touche toutes les disciplines, son œuvre peut être encore aujourd'hui sous cette inspiration pour beaucoup de musiciens de la nouvelle génération. On sait que Vieira da Silva est née à Lisbonne en 1908 et qu'elle a été très tôt familiarisée avec l'art en général et bien sûr avec la musique. La musique tiendra une place importante dans sa vie, dans son imaginaire et évidemment dans son inspiration. On sait en effet que Vieira da Silva jouait du piano, jouait aussi de l'harmonium, qu'elle aimait beaucoup recevoir ses amis dans son atelier à Paris. D'ailleurs le compositeur Pierre Boulez, grand admirateur de la peinture de Vieira da Silva, raconte dans des entretiens qu'il a accordés à Michel Archambault plusieurs souvenirs, des souvenirs de ses échanges avec elle, des souvenirs musicaux et des souvenirs artistiques. Il dit d'ailleurs qu'elle s'intéressait énormément, beaucoup à la musique classique, mais aussi à la musique contemporaine. D'ailleurs ils assistèrent ensemble à une représentation de l'enlèvement au Serra et de Mozart, au festival d'Aix-en-Provence et à cette occasion ils se sont encore mieux connus en échangeant sur divers sujets liés à la musique évidemment. Vieira da Silva écoutait beaucoup de disques, elle aimait souvent travailler en musique d'ailleurs et elle allait évidemment souvent au concert, et notamment au concert du domaine musical, l'ensemble qu'avait créé, le grand projet qu'avait créé Pierre Boulez. Et au début du domaine musical, elle soutenait vraiment Pierre Boulez, en lui offrant d'ailleurs plusieurs dessins. Elle était sollicitée par lui aussi d'ailleurs pour réaliser des dessins, pour illustrer certaines pochettes de disques d'œuvres de compositeurs contemporains et de compositeurs de composition de Pierre Boulez, notamment une pochette pour le premier enregistrement de l'œuvre Éclat multiple. Je vous propose donc de découvrir cette œuvre Éclat de Pierre Boulez, qui symbolise en quelque sorte finalement la relation et la collaboration de Vieira da Silva avec ce compositeur. Éclat est composé pour Grand Orchestre, c'est une œuvre d'environ une dizaine de minutes. On y retrouve le foisonnement des idées de Pierre Boulez, la violence aussi parfois, mais aussi l'utilisation du silence dans sa musique, du silence que l'on peut percevoir comme un réel élément narratif. Et j'ai choisi de vous faire entendre une version dirigée en concert par Sir Simon Ratter, à l'occasion des proms de l'année 2016 à Londres, au Royal Albert Hall. Bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501